bonsoir tout le monde bienvenue pour ce nouveau live découverte alors on va donc un petit peu du monde qui arrive nous dire au niveau du son alors j'ai des petits soucis d'écho mais on n'arrive pas à améliorer donc j'espère que ça va pas trop être gênant de votre côté sinon je parlerai pas trop c'est valérie qui parlera de toute façon alors est ce que vous pouvez nous dire déjà si vous nous voyez bien si vous nous entendez bien du coup ce problème d'écho je peux toujours essayer de jouer avec le son et là en plus j'ai pas les commentaires c'est formidable c'est la totale il ya peut-être l'image quand même et oui assis quand même voilà alors bas si ouais voilà j'ai pas les commentaires comme l'autre fois décidément vraiment bonsoir christiane bon bah si ça y est à ça bien ça y est mais j'ai pas le premier commentaire c'est là où des fois j'ai l'impression qu'il y en a qui reste qu'on sait sur facebook et bon c'est un peu mystérieux tout ça bon christiane est ce que ma voix est pas trop en écho est ce que tu peux me dire s'il te plaît ne réponds pas les autres si vous pouvez me dire si ma voix c'est vraiment désagréable au niveau de l'écho ou pas et par rapport au volume de voix aussi de valérie oui est ce que vous m'entendez bien aussi il ya un écho non pour moi c'est quoi si christiane c'est écho c'est ça la technique merveilleux on entend valérie et moi est ce qu'on m'entend correctement pour l'essentiel c'est surtout valérie mais bon oui écho non je n'arrive pas et je vais essayer de baisser le volume un petit peu mais il faut quand même qu'on m'entend ouais ouais je sais pas d'où ça vient donc je suis désolé à faire avec mais écoutez merci d'être présent pour ce nouveau rendez-vous de live découverte donc ce mois ci j'ai le plaisir de recevoir valérie colombet qui est donc praticienne en faciathérapie et somato-pédopsychologie c'est ça je me dis bien somato-psycho-pédopsychologie c'est un peu complexe comme terme elle va nous expliquer tout ça donc voilà ces live découverte dont vous le savez ils ont lieu depuis le mois de septembre le but c'est de faire découvrir d'autres approches qui sont différentes de la mienne qui viennent en complémentarité et donc la faciathérapie en fait partie j'ai eu la chance de faire des séances avec Valérie il y a quelques années de ça donc la plupart du temps j'ai expérimenté vous le savez les approches que je présente en tout cas c'est le cas jusqu'à maintenant donc pour moi c'est ça c'est de décloisonner un peu et de mieux que vous puissiez mieux appréhender certaines approches c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le bien-être et que c'est pas facile de s'y retrouver voilà donc bonsoir Olivier et bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoint je m'excuse encore pour l'écho mais voilà il y a un souci ce soir donc c'est peut-être la plateforme voilà donc pour ceux qui ne me connaissent pas donc je suis Émilie Jacquet donc praticienne en maître rétro donc qui est une approche énergétique d'origine japonaise qui se pratique par la position des liens donc ça permet de travailler au rééquilibrage de l'énergie au sein du corps sur le plan physique également tout l'aspect apaisement mental, émotionnel et également plus subtilement sur la sphère, l'aspect spirituel la dimension spirituelle et puis également je travaille sur l'axe des vies antérieures notamment avec l'outil des lectures d'archives akashiques qui permettent d'accéder aux registres de vie antérieure donc à la fois dans une éthique de libérer les blocages les blocages karmiques et les surkarmiques qui peuvent vous entraver dans cette présente existence et également de pouvoir aller chercher les dons, les talents que vous pouvez réutiliser aussi dans cette vie voilà, donc il y a vraiment les deux aspects sur les vies antérieures voilà, donc je vais laisser la parole sans plus attendre je vais saluer Réginal de mon soeur les personnes qui me plaignent je vais laisser la parole à Valérie pour qu'elle se présente et puis voilà n'hésitez pas à poser vos questions pour que la présentation soit vivante voilà, que vous puissiez avoir des réponses à vos interrogations c'est à toi Valérie merci Émilie, merci de ton invitation et puis bonsoir à tous et à tous voilà, donc Valérie Colombet je suis praticienne en faciathérapie et somato-psychopédagogie donc ce sont des outils, des pratiques qui sont issus de la méthode d'Anibois alors je pratique depuis une douzaine d'années en fait à un moment donné donc j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années auprès d'adultes polyhandicapés donc j'étais très sensibilisée autour de la communication non-verbale et puis parallèlement je faisais aussi des études de psychologie clinique et en fait cette expérience auprès de ces personnes m'ont amenée à développer un toucher et j'ai rencontré donc cette pratique et ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait j'ai pu croiser toutes les dimensions la dimension psychologique la dimension corporelle et ce toucher qui est si particulier dans cette méthode et du coup je dirais que cette expérience d'accompagnement auprès d'adultes qui avait peu de communication mais qui en même temps pouvait être rejoint par le toucher ça m'a conduit à cette pratique et à cette recherche en fait voilà donc les fascia ce ne sont pas la face c'est vraiment fascia en latin c'est bande, bandelette donc en fait c'est un tissu fibreux qui s'étend de partout dans le corps on l'a aussi bien au niveau de la surface du corps qu'au niveau de la profondeur on va le retrouver autour des veines des artères, des os, des organes, des muscles donc c'est un tissu fibreux qui va vraiment s'étendre qui va avoir une architecture en fait dans tout le corps et qui va créer du lien entre toutes les qui va compartimenter le corps et qui va créer du lien entre toutes les parties du corps ce tissu fibreux il a des particularités c'est qu'il est très élastique alors attends du coup Valérie je me suis dit que j'étais en train de regarder un petit peu le son en même temps oui je ne sais pas, je n'arrive pas à couper juste le micro du son oui je pense que sinon on ne va pas m'entendre oui c'est pas grave mais c'est vrai que sur cette image là on voit bien cet aspect fibreux alors il faut que tu décales un petit peu voilà parfait vous voyez en fait c'est fibrille là c'est vraiment ce tissu, cette toile on parle de toile d'araignée du tissu conjonctif et normalement en fait il faut que la toile elle soit suffisamment spacieuse donc là je vous ai amené mon petit hochet en même temps vous voyez en fait le tissu conjonctif il doit rester très élastique et très malléable donc comme je dis souvent il nous sert un petit peu d'airbag donc en fait c'est comme si il nous servait à amortir un petit peu les chocs donc à chaque fois qu'on se met en mouvement en fait le tissu conjonctif il suit nos mouvements il doit rester adaptable à nos mouvements et en même temps quand on a un choc que ce soit un choc physique ou un choc psycho-émotionnel il va se modifier dans sa structure voilà alors la particularité de ce tissu conjonctif c'est qu'il est élastique qu'il est fluide c'est à dire qu'on le retrouve sur différentes couches du corps donc il va y avoir des plans glissements qui vont se faire ce tissu conjonctif il est animé d'un mouvement interne un mouvement interne qui est très très lent et on parle de force interne avec un rythme on parle de biorhythme et ce biorhythme en fait il a une lenteur de en une minute il y a seulement deux voyages c'est à dire qu'il y a un mouvement comme un petit peu le corps le cœur pardon où ça s'ouvre et ça se ferme ça s'ouvre et ça se ferme bon au niveau du tissu c'est un petit peu ça mais d'une manière très très lente donc la particularité du tissu c'est qu'il est élastique qu'il est fluide qu'il est en mouvement et qu'il a un rythme et tout ça va faire que progressivement on va comment dire s'adapter aussi bien aux contraintes intérieures qu'aux contraintes extérieures et ce tissu est au croisement de tous les systèmes système nerveux système hormonal système immunitaire puisqu'on retrouve cette membrane en fait même jusqu'au cœur des cellules voilà donc là sur cette photo on voit à nouveau cet aspect très fibreux du tissu conjonctif voilà donc quand on a un stress qu'est-ce qu'il se passe alors la plupart du temps on a une modification du système neurovégétatif système hormonal puis normalement si tout va bien on doit s'adapter mais parfois en fait lors de stress répété ou lors de chocs traumatiques assez intenses alors qu'on est plutôt dans une fatigue ou qu'on est plus affaibli le tissu conjonctif qui normalement se modifie doit à nouveau retrouver sa forme sauf que en cas de stress qui dépasse un seuil qui est très personnel en fait il va y avoir des zones du corps dans cette toile qui vont se crisper qui vont s'immobiliser et c'est comme si en fait ces zones qui s'immobilisent dans le tissu conjonctif c'est comme si elles étaient un petit peu mises de côté donc on parle d'insensibilité puis progressivement c'est comme si ces zones devenaient inconscientes donc d'une immobilité du tissu ça va aller jusqu'à quelque chose qui va empêcher en fait d'accéder à nouveau à notre globalité donc parfois on ne s'aperçoit pas vraiment la plupart du temps on ne s'aperçoit pas que nos tissus conjonctifs se sont modifiés et puis lorsqu'on a dépassé notre seuil en fait ça va commencer par se manifester bien évidemment par des petits mots alors ça peut être des mots sur plutôt la sphère articulaire puisque comme ces tissus on les retrouve autour des muscles ça va rejoindre un tendon une attache mais ça peut être aussi des fascias qui sont plus en profondeur c'est le fascia axiale profond qui c'est les enveloppes des organes comme le péritoine les clèvres voilà donc ça ce sont les fascias axiales profond donc ce sont les enveloppes du coeur des poumons des viscères ces toiles là quand on a un choc émotionnel elles vont complètement se crisper donc comme je vous l'ai dit il faut un certain temps finalement pour que la douleur le symptôme se manifeste donc avec le toucher un toucher qui est spécifique à la méthode d'Annie Bois on va aller relancer les rythmes du corps ce toucher il est spécifique pourquoi ? parce qu'en fait il ne va pas aller chercher la mécanique du corps on ne va pas chercher à remettre en mouvement le corps sur le plan de la mécanique on va chercher à remettre en mouvement le corps sur le plan sensoriel c'est à dire ce mouvement qui est avant le mouvement moteur qui est interne au tissu et pour cela la particularité c'est qu'on va mobiliser ce mouvement qui est comme un glissé dans le corps comme une vague en fait et ce qui est intéressant c'est progressivement que les personnes qui sont accompagnées puissent ressentir de l'intérieur cette vague cette modification interne en fait de leur état intérieur de leurs organes par exemple et puis progressivement ce qui est intéressant aussi c'est qu'on ne va jamais forcer le corps c'est à dire qu'on ne va jamais aller chercher un équilibre par une force extérieure on va s'appuyer sur les zones du corps dans ces toiles qui sont encore mobiles parce qu'on a toujours des zones mobiles encore bien heureusement et puis progressivement ces zones qui se sont crispées vont être entraînées c'est comme si la mobilité allait chercher l'immobilité et progressivement cette immobilité était levée et puis à nouveau il y avait comme une remise en circulation du mouvement interne à travers le tissu et ce qui est intéressant c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait il y a un impact au niveau physique ça c'est certain mais on se rend compte aussi qu'il y a un impact au niveau émotionnel et même au niveau de la mémoire tissulaire c'est à dire que c'est comme si quand on a eu un choc l'architecture du fascia s'est modifiée ça a eu un impact physique mais c'est comme si cette partie qui avait été hors de nous parce que trop douloureuse elle avait été insensibilisée mise de côté et oubliée complètement et quand on remet en fait les fascias en mouvement on accède à ces zones de mémoire qui ont été complètement paralysées et en même temps c'est des parties de nous-mêmes qu'on récupère donc progressivement Danny Bois a construit sa méthode de la fascia-thérapie avec cette approche manuelle à un accompagnement plus global la somato-psycho-pédagogie ce lien entre les tissus le corps et la psychologie d'une manière pédagogique c'est-à-dire on n'a pas à apprendre au corps c'est le corps qui nous apprend de nous-mêmes donc progressivement on va arriver à un corps qui est conscient il y a cette notion vraiment de corps conscient et de corps habité voilà donc ça c'est important de l'aborder parce que du coup on dépasse le côté physique en abordant les fascias parce que c'est comme un dialogue tissulaire si vous voulez c'est comme si à un moment donné on était dans un jeu de piste où la mobilité va aller chercher cette immobilité pour aller chercher quoi ? du potentiel ce qu'on recherche en fait en mobilisant les fascias c'est toujours d'aller chercher du potentiel et on s'aperçoit que pour des personnes qui sont parfois très crispées au niveau du fascia durmérien par exemple les gens me décrivent qu'ils se sentent comme dans un étau mais cet étau qu'ils ressentent au niveau du fascia durmérien souvent c'est aussi un étau qu'ils ressentent au niveau dans leur vie donc souvent en libérant ces toiles on libère aussi des choses dans le rapport que la personne a avec son environnement avec sa vie environnement du travail familial etc donc ça va bien au-delà du côté physique voilà et du coup ce potentiel qui est libéré va permettre peut-être d'aborder des situations où on s'est enfermé d'une autre manière ça va créer des ouvertures ça va créer des nouvelles directions voilà et ce qui est important dans cette toile interne c'est qu'en fait cette toile elle peut s'étirer dans tous les sens dans toutes les orientations et nous on a dégagé des orientations qui vont pouvoir nous permettre de nous structurer c'est-à-dire dans le mouvement dans notre mouvement gestuel souvent quand par exemple on baisse la tête on a un mouvement qui est plutôt circulaire nous dans notre pédagogie on va introduire des mouvements qui sont plutôt structurants plutôt linéaires et ça c'est dans cette fibre en fait dans sa manière de se diriger quand on la mobilise et progressivement Danny Bois est passé de la fasciathérapie à la somatopsychopédagogie et il a apporté aussi cette notion de pédagogie du mouvement où en gymnastique sensorielle par des consignes très très simples on va orienter l'attention de la personne pour faire des mouvements pour accéder à ces plans de glissement des fascias mais aussi pour se structurer retrouver en fait l'axe de la verticalité au bas il y a les rotations les inclinaisons voilà je ne vais pas trop me perdre dans toutes ces explications et simplement pour vous expliquer que voilà ce n'est pas simplement un bout de tissu qu'on mobilise ça va rejoindre la personne dans sa globalité je ne sais pas si j'étais assez claire dans les explications j'ai pas voulu couper Valérie donc je ne sais pas s'il y a des questions en tout cas moi je me souviens que dans les séances il y avait vraiment cette impression de vague dans le corps voilà c'est vraiment la sensation corporelle qu'il reste des séances qu'on avait fait un abaissement du stress ce qui est très très important c'est vrai que je venais à un moment où il y avait eu beaucoup de choses à gérer et vraiment c'est vrai que les fascias sont très sensibles au stress donc ces tissus se modifient beaucoup sur l'effet du stress donc tout l'intérêt aussi de les remettre en mouvement ce qui fait aussi que cette approche en fait elle aborde vraiment différentes problématiques c'est à dire que ça peut être vraiment une douleur physique une tension à libérer mais ça peut être aussi comme je vous l'ai expliqué des situations de vie de crise parce que on n'est pas coupé en deux vous le savez bien souvent quand le corps se met dans une posture ça veut dire aussi des choses de situations dans lesquelles on vit et la particularité de l'approche c'est vraiment de viser à une certaine autonomie de la personne c'est à dire que plus la matière est en mouvement plus la personne est en capacité de ressentir les modifications des fibres quand on n'est pas très éveillé on ne sent pas trop que les fibres se sont modifiées il faut attendre un certain temps pour se rendre compte que ça y est il y a une douleur on se bloque on fait une lombalgie une cervicalgie ou sur le plan psychologique un burn-out mais si on est progressivement dans une matière qui est plus sensible parce qu'on a fait quelques séances de fasciathérapie et bien en fait on va bien sentir progressivement que quand on est dans une situation qui n'est pas ajustée on sent bien qu'il y a des choses qui se serrent à l'intérieur de nous et du coup l'intérêt c'est de pouvoir agir toujours pareil le stress on ne veut pas le supprimer mais par contre c'est comme une boussole c'est à dire qu'on va pouvoir s'adapter et modifier des choses dans notre quotidien voilà souvent on est dans des gestes habituels des gestes qui ne sont pas forcément physiologiques au travail et bien le but c'est du coup dès qu'une petite tension s'installe de modifier notre posture d'essayer de recréer cette fluidité en fait dans le corps voilà ok bon il y a toujours les problèmes j'essaye sur plein je suis désolée pour les personnes dont je ne parle pas trop ce soir du coup alors on a quelques questions quand même Valérie un peu plus pratique donc il y a Christian qui demande comment concrètement s'organise une séance et du coup après dans la même lignée Olivier demande pouvez-vous détailler quelques gestes du praticien est-ce douloureux pour le sujet non pas du tout je peux déjà répondre c'est pas douloureux alors en général une séance donc il y a d'abord une partie d'entretien quand même un entretien verbal pour pouvoir discerner la demande de la personne puis après on passe on passe sur une une phase sur table la personne reste habillée le toucher s'adresse à l'ensemble du corps donc je peux mettre mes mains aussi bien au niveau du thorax qu'au niveau du ventre qu'au niveau du bassin ça se pratique s'habiller d'ailleurs oui voilà on reste habillée en fait si vous voulez c'est vraiment un toucher qui est c'est pas une imposition des mains on touche vraiment le corps mais c'est un toucher qui est doux c'est un toucher qui s'apprend bien évidemment mais si vous voulez il n'y a pas besoin d'être déshabillé parce que logiquement avec cette écoute de toucher on doit pouvoir accéder même aux enveloppes des os voilà et progressivement la main en fait va emmener les tissus et du coup va se révéler les zones où le tissu ne peut être emmené où il est un peu crispé et il va y avoir comme une interrogation du tissu à un moment donné il va y avoir comme ce qu'on appelle un point d'appui où progressivement il va y avoir une libération et à nouveau une mobilité qui va s'installer sur différentes couches alors des fois ça peut être au niveau de l'os mais des fois ça peut être au niveau d'une enveloppe d'un organe ça dépend vraiment des fois chaque séance est différente et ce qui est intéressant c'est vraiment d'en ressentir l'effet voilà interne et après la séance on reprend un petit moment pour reparler de cette expérience perceptive corporelle de ce que ça a changé comment on se sent à l'intérieur voilà comment ça a modifié des choses à l'intérieur au niveau du corps mais parfois aussi au niveau des pensées ça calme ça apaise aussi au niveau des pensées mais c'est du coup un apaisement qui a une profondeur particulière je ne sais plus l'autre question je ne me souviens plus alors la question est-ce que les gestes dont tu en as un peu parlé alors est-ce que tu je ne sais pas du coup voilà donc en fait je vais pouvoir emmener le tissu de cette manière là par exemple ou sur mon bras vous voyez en fait c'est vraiment aller tout doucement alors là j'augmente le rythme pour que vous puissiez voir mais ça ne se voit presque pas en fait ça ne se voit pas ça se ressent c'est un mouvement interne donc il est vraiment plus ressenti que visuel donc sur la douleur bon bah tout le monde c'est tout douloureux alors du coup j'accompagne aussi beaucoup de personnes qui sont en maladie chronique parce que ça a un impact bien évidemment sur les inflammations la régulation des inflammations mais aussi pour des personnes qui ont des traitements lourds parce que du coup ça va permettre un drainage des tissus et une élimination des toxines et une relance des rythmes des organes notamment la relance des rythmes du foie qui est très très important aussi voilà très bien oui alors Régina oui je ne sais pas l'écho je ne sais pas d'où ça vient j'ai fait un test cet après-midi c'était bien je ne sais pas donc je m'en excuse encore voilà Olivier qui demande aussi s'il y a un lien avec le chiatsu les méridiens est-ce qu'il y a des connexions alors là on est vraiment sur la partie physique anatomique du tissu conjonctif donc bien évidemment que tout se rejoint c'est-à-dire qu'une libération dans une zone d'un tissu conjonctif d'une membrane ça va avoir un impact aussi sur le côté énergétique mais on ne vise pas les méridiens comme en chiatsu en fait on est vraiment sur le support physique du tissu conjonctif alors après je suis mettrée dans les dents le reportage que j'ai visionné cet après-midi qui a été diffusé par l'artiste sur les fascias parce que justement ils parlent de l'acupuncture et ils disent comment ça vient en fait un petit peu réveiller le système des fascias justement avec l'acupuncture donc il y a un point là-dessus c'est pas nécessaire le reportage mais parmi les ouvertures je vais vous mettre tout de suite le lien je trouve que ce reportage est très très intéressant parce qu'il décrit très bien les fascias maintenant il n'explique pas vraiment la méthode d'Anny Bois d'Anny Bois en fait qui est à l'origine kinésithérapeute ostéopathe et qui a orienté ses recherches sur les membranes et qui a vraiment inventé cette pratique ce toucher particulier un toucher manuel qui sollicite les membranes d'une manière très très particulière c'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher à relancer un rythme mais en partant des possibilités du corps et de la personne voilà donc en fait la personne est vraiment concernée dans ce toucher elle est active elle n'est pas réceptive uniquement comme dans un massage par exemple c'est vrai je te rejoins Valérie le portrait je ne traite pas de la méthode par contre c'est intéressant si tu voulais aller plus loin sur le fascia notamment le lien avec les problèmes de dos c'est très intéressant vraiment voilà oui et puis je dirais même que souvent on rééduque un muscle ou on remet on remet en mouvement une articulation mais si ça se fait sur une enveloppe qui est complètement crispée on n'arrive pas complètement à dégager le mouvement et dégager l'amplitude en fait du geste donc parfois c'est très complémentaire par exemple avec une pratique ostéopathique moi il m'est arrivé d'accompagner des personnes en fasciathérapie qui avaient un fasciat durmérien extrêmement compressé comprimé et puis après l'ostéopathe pouvait aller un petit peu plus loin encore dans cette approche crânienne voilà donc c'est très complémentaire avec d'autres pratiques avec l'acupuncture aussi par exemple voilà ce qui est important c'est de de savoir que cette membrane elle est vraiment omniprésente et qu'elle est extrêmement sensible donc de toute manière elle a un impact forcément sur sur le système nerveux végétatif vous savez quand on a un stress en fait le système nerveux végétatif il est composé du système nerveux sympathique et parasympathique et bien on va se mettre en sympathique donc on va être dans une forme d'accélération puis il ne va plus y avoir de balance donc si on régule au niveau ne serait-ce que des membranes des veines et des artères on parle de pulsologie c'est-à-dire que quand la membrane de la veine ou de l'artère s'est modifiée il va y avoir une vasoconstriction si on s'adresse juste dans une zone du corps à la membrane de la veine ou de l'artère progressivement il va y avoir une régulation qui va se faire et du coup ça va se répercuter au niveau du système nerveux végétatif oui alors du coup tu parlais d'ostéopatie il y avait une question alors du coup c'est faut-il être ostéopathe pour pratiquer c'est quelque chose dont on a parlé maintenant alors voilà je te laisse parler alors la formation elle est accessible alors déjà moi à l'époque où je me suis formée je me suis formée à Paris c'était une école supérieure de somato-psycho-pédagogie face à thérapie c'était une formation qui était professionnalisante aujourd'hui c'est un petit peu différent c'est une école donc qui est maintenant basée à Clermont-Ferrand TMG Concept et c'est une école qui va plutôt former des personnes qui sont déjà dans une pratique professionnelle et pour compléter une pratique professionnelle on s'est rendu compte que finalement il y avait tout intérêt à former des gens qui sont déjà dans une pratique professionnelle pour faire connaître la faciathérapie alors moi j'ai eu la chance d'avoir une formation qui était très intensive très complète sur le plan anatomique mais aussi sur le plan de l'accompagnement de la personne sur la pédagogie mais voilà un petit peu les nouvelles orientations qui sont données aujourd'hui il y a des personnes qui viennent qui sont ostéopathes des kinés des personnes qui viennent du milieu de l'éducation des personnes qui viennent du milieu de l'art donc c'est très très large parce qu'on peut aller dans une pratique d'accompagnement par le toucher mais on peut aussi aller dans une pratique d'accompagnement par le mouvement uniquement par exemple donc là c'est du coup plus de la pédagogie perceptive donc voilà c'est très large après la différence entre l'ostéopathie et la fasciathérapie c'est qu'on n'a pas les mêmes portes d'entrée du corps c'est-à-dire que l'ostéopathe va se référer au mouvement respiratoire primaire c'est-à-dire un mouvement en lien avec le liquide céphalo-rachidien nous les fasciathérapeutes on se réfère vraiment à ce mouvement extrêmement long de deux allers-retours par minute dans le tissu conjonctif on n'a pas les mêmes portes d'entrée voilà alors Christian Bonin est-ce que tu joues plusieurs séances ? alors moi je vais vous dire comment je fonctionne tout le monde ne fonctionne pas comme moi moi je pars toujours sur un projet de trois séances pour moi c'est important d'accompagner la personne sur ces trois séances parce que souvent quand les personnes viennent me voir c'est que ça fait bien bien longtemps que les choses se sont modifiées à babouilles dans le corps et que du coup comme on est vraiment dans une pratique qui n'est pas du tout interventionniste on s'appuie vraiment sur les forces d'auto-régulation d'auto-guérison du corps donc pour ça il faut un petit peu de temps et puis d'évaluer aussi comment les choses évoluent d'une séance à une autre c'est vrai que pour un travail avec des fondeurs en général plusieurs séances c'est quand même voilà plus loin on vient en temps donc forcément il y a un travail qui est plus important voilà les séances durent 1h30 voilà ok est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors aussi tu me disais que tu utilisais aussi les sons le diapason voilà alors je me suis formée un peu plus récemment à l'utilisation des sons pour moi ça avait toute une cohérence avec cette approche des tissus conjonctifs des fascias parce que le son se diffuse à travers les liquides du corps et vont là où le corps en a le plus besoin et parfois quand il y a des densités qui se sont installées vraiment au niveau des tissus conjonctifs le fait d'appliquer un son sur le corps via des diapasons alors je vais essayer de vous le montrer voilà comme ça voilà donc en fait je les utilise vraiment comme des 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 aiguilles d'acupuncture en fait je les mets dans une zone du corps là où je sens qu'il y a une densité souvent ça permet de fluidifier aussi un petit peu le tissu et puis du coup il y a vraiment cette notion du son qui va aller vibrer en résonance sur l'ensemble du corps toujours cette notion de globalité de retrouver une globalité plus on est global dans notre corps plus on est unifié et plus on est bien en fait dans son corps et dans sa tête et en bonne santé et en bonne santé voilà le but c'est vraiment toujours de garder cette notion d'airbag cette notion d'adaptation en fait le corps il doit s'adapter au stress il est en capacité de s'adapter au stress le stress le stress doit toujours être moteur d'une action et plutôt que d'empêcher une action alors est-ce qu'il y a d'autres questions je voudrais également des voilà des contacts des renseignements sur la méthode aussi est-ce qu'il y a d'autres choses je ne vois pas d'autres questions donc je pense qu'on a pas mal fait le tour on va peut-être du coup passer si tu es d'accord à la méditation oui alors du coup pour introduire un petit peu cette approche de ce mouvement interne on va jusqu'au mouvement gestuel et dans le mouvement gestuel c'est tout un un apprentissage de se sentir être en mouvement se sentir bouger mais d'une manière habité et donc il y a toute une lecture et une pédagogie du mouvement où par exemple on peut repérer quand on est dans des situations où on a du mal à se mettre en action on peut aller vers des mouvements qui sont plus vers l'arrière ou le retrait donc ça c'est toute une lecture du mouvement qui est à accompagner et là ce que je vais vous proposer simplement c'est d'expérimenter un petit mouvement sur chaise pour orienter notre attention donc au niveau des des faciards des beaux-branes donc ce que je vous invite à faire c'est déjà de prendre une posture qui soit confortable de vous décaler un tout petit peu en fait du dossier de votre chaise pour qu'il y ait un petit peu d'espace derrière dans votre dos de prendre bien des appuis au niveau du sol au niveau de vos pieds de mettre vos mains sur vos cuisses et déjà de prendre contact avec votre colonne vertébrale et de progressivement tout simplement vous laisser suivre dans un mouvement où vous arrondissez votre dos tout doucement dans une extrême dans une extrême lenteur voilà et puis vous vous arrêtez voilà vous pouvez faire un inventaire de comment vous vous sentez là dans cette posture puis à nouveau vous allez tout simplement vous grandir et vous allez mettre votre attention dans l'espace qui est devant vous voilà vous vous grandissez et puis dès que vous sentez que le mouvement s'arrête vous vous arrêtez on s'arrête un petit peu puis à nouveau on va s'arrondir et en même temps qu'on s'arrondit on va observer une petite bascule de notre bassin à l'arrière tout doucement et on va aussi se laisser glisser comme si on avait nos lombaires qui étaient tirées par un fil en direction du dossier de notre chaise voilà et on va se poser dans notre bassin on attend on prend le temps d'inspirer et d'expirer puis à nouveau top départ le bassin bascule à l'avant tandis qu'on se laisse tirer au niveau de notre nombril par un fil qui tire devant dans l'espace qui est devant nous et on laisse s'ajuster tout doucement notre colonne vertébrale qui est tirée vers le haut top on arrête dans cette posture on observe on observe comment on se sent si ça a révélé des petites tensions dans le dos dans les épaules on est attentif à notre mâchoire aussi on garde la mâchoire bien relâchée puis à nouveau top départ on bascule notre bassin à l'arrière tandis que nos lombaires sont tirées par un fil en direction de notre chaise et que notre dos s'arrondit observez bien comment les choses progressivement sont mobilisées à l'intérieur de votre colonne vertébrale mais peut-être aussi un petit peu au niveau de vos cervicales peut-être que progressivement votre menton se rapproche de votre sternum et que votre tête est mobilisée également stop on s'installe bien dans notre base dans notre bassin on se dépose on se repose on laisse progressivement le silence s'installer à l'intérieur de soi top départ bascule du bassin à l'avant un fil tire au niveau de notre nombril notre colonne vertébrale se redresse on se grandit en même temps que l'espace entre notre menton et notre sternum s'ouvre c'est tout de nous qui s'ouvre complètement peut-être qu'on va commencer à avoir des homoplates qui vont se mobiliser à l'arrière dans ce mouvement d'ouverture top on attend dans cette posture d'arrêt et en même temps relâché puis top départ à nouveau on se rassemble bascule du bassin à l'arrière les lombaires sont tirées en direction de la chaise je me rassemble mon menton se rapproche de mon sternum tout de moi se rassemble complètement je peux aller encore un petit peu plus loin dans mon bassin dans la bascule de mon bassin je me pose dans mes lombaires complètement puis à nouveau je vais revenir dans une posture neutre une posture initiale et je vais faire un petit peu l'inventaire de comment je me sens là, ici et maintenant comment je suis en rapport avec l'espace qui est devant moi avec l'espace qui est derrière moi avec l'espace qui est au-dessus de moi et progressivement mon intention va être de faire un glisser complet vers l'avant de tout mon thorax comme si j'allais me rapprocher de l'espace comme si je venais complètement me fondre dans l'espace qui est devant moi je me rapproche complètement de tout cet espace qui est devant moi dans un mouvement linéaire pur vers l'avant mes deux épaules avancent en même temps que dans mon bassin tout s'ajuste vers l'avant top on attend dans cette posture à l'avant comment est-ce que je me sens dans mon bassin dans mes appuis au sol au niveau de mes pieds voilà comment est-ce que je suis puis top départ on se laisse glisser à l'arrière tout doucement comme dans un rail comme si notre dos allait contacter tout le volume qui est derrière nous progressivement on sent s'ajuster notre bassin et on ne va pas au-delà de ce qu'on peut aller on va vraiment dans un mouvement très doux et très lent et dès qu'on sent qu'on doit s'arrêter on s'arrête il ne faut mettre aucune force musculaire dans ce mouvement vers l'arrière top puis à nouveau c'est notre cœur qui va aller dans un glisser vers l'avant c'est comme si notre cœur notre organe cœur allait rencontrer tout cet espace devant nous en même temps qu'on va rencontrer cet espace devant nous on offre plus de volume à notre cœur voilà soyez doux avec vous-même top on attend on n'oublie pas de respirer de relâcher la mâchoire l'essayez de sentir si à l'intérieur de vous il y a comme un petit mouvement d'impulsion qui vous dit que vous pouvez redémarrer top départ à nouveau moi c'est mes épaules qui m'ont donné ce top départ de glisser à l'arrière les deux épaules glissent en même temps à l'arrière en même temps que mon cœur est entraîné aussi dans ce volume à l'arrière comme si on avait un volume qui pouvait aussi à l'arrière nous soutenir nous contenir dans lequel on pouvait se déposer complètement laissez s'ajuster en vous le mouvement de votre bassin voilà vous arrêtez dès que vous sentez que c'est le moment pour vous on attend un petit peu encore top départ et puis peut-être qu'on peut faire glisser nos deux poumons à l'avant comme si nos deux poumons venaient se glisser tout doucement à la rencontre de tout ce volume d'air qui est devant nous voilà comme si ça pouvait leur permettre aussi d'accéder eux-mêmes à un volume voilà et dès que vous sentez vous vous arrêtez dans le mouvement top on arrête voilà comment est-ce que je respire là comment est-ce que je suis dans mes appuis essayez de sentir le mouvement qui va vous permettre de repartir top départ je me laisse glisser complètement dans le volume de mes deux poumons qui entourent mon cœur peau, cœur, poumons glisse en direction de ma chaise ou du mur qui est derrière vous tout doucement dans une extrême lenteur en même temps que mon bassin progressivement se laisse ajuster dans ce mouvement vers l'arrière on prend le temps d'arriver et de se poser dans cette posture à l'arrière puis on revient à une position d'autre voilà je vous invite à faire un petit peu un inventaire de comment vous vous sentez intérieurement est-ce qu'il y a des zones de vous qui sont plutôt en tension des zones de vous qui se sont relâchées progressivement la présence la présence au mouvement nous a donné accès à un silence de qualité un silence habité puis à nouveau vous revenez à nous merci Valérie alors je vois qu'il y a encore une question de Christiane elle demande les résultats tu constates dans les améliorations c'est un peu ça par rapport à la méthode par rapport à la pratique de la faciothérapie souvent il y a une amélioration bien sûr au niveau du confort articulaire mais aussi de l'amplitude en fait des possibilités du corps dans ces amplitudes gestuelles il y a comme une souplesse une fluidité qui s'installe et du coup ça permet une meilleure adaptation notamment aussi pour des personnes qui sont sportives qui font du sport intensif où il y a une meilleure régulation une meilleure récupération on peut aussi agir sur les performances intéressant voilà messieurs dames je crois que nous arrivons au terme de cette présentation voilà s'il n'y a pas d'autres questions de toute façon vous pouvez toujours contacter Valérie donc sur Lyon et en région stéphanoise c'est ça je ne dis pas de bêtises oui voilà c'est le chère en mer et voilà merci voilà merci à tous et puis moi je vous donne merci Valérie de ta présence merci à toi Émilie merci à vous à tous et puis moi je vous donne rendez-vous le jeudi 28 février donc à 20h30 je vous parlerai du récule voilà je reviens à la base donc voilà on pourra échanger et parler du récule voilà je vous souhaite à tous une excellente soirée et encore voilà désolé pour ce petit souci technique voilà il fait des semaines bon voilà c'est ainsi j'ai pas trop parlé donc c'est bon je m'arrête je vous souhaite une bonne soirée merci Valérie merci à tous et je vous dis à bientôt bonne soirée à vous tous merci à tous